Bon, je le fais. Je l'appelle pis je l'invite à souper. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message. Non, 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 c'est pas vrai que je vais me décourager, non. Je vais lui laisser un message, là. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message après le bip sonore. Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, le clown? On laisse pas un message à une belle-fille sans y avoir réfléchi avant. Hey, bravo. Bravo, bozo. Bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais commencer par la saluer. Ah ben non, c'est pas original, là. Il doit y avoir plein de gars qui l'appellent pis qu'elle salue, tu sais. Non, faut que je mette des marques. Je pourrais commencer par le semblant d'être un vardeur de thermopompe, là. Oui, c'est bon, ça. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Voyons, non, c'est pas drôle partout, tout ça. Pis à part de ça, elle va juste effacer le message sans l'écouter jusqu'à la fin. Non, non, je vais juste la saluer normalement, là. Pis je vais dire que je l'invite à super au resto samedi soir. Point. C'est beau, c'est bref, pis c'est clair. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message. Ben oui, mais si je fais juste lui dire ça, elle va jamais me rappeler, tu sais. Les filles s'aiment ça, les gars mystérieux. J'ai juste tout le temps ça dans Chatland. Je vais juste lui dire de me rappeler, pis que j'ai quelque chose à lui dire, tu sais. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message après le bip sonore. Ben non, c'est cucul ça, jouer mystérieux. Je vais avoir l'air fif. Pis c'est pas ça qui attire les filles, gros épais. Faut être viril pis macho pis avoir l'air d'avoir d'autres choix qu'elle. Ah oui, c'est ça, c'est ça que je vais dire. Bon, écoute, je pourrais inviter Julie ou Catherine, mais je te laisse une chance, si tu me rappelles. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message après le bip sonore. Non, c'est pas bon ça. Ils veulent qu'on soit nous-mêmes. Hé, c'est quoi cette affaire-là? Ils vont-tu se décider sur ce qu'ils veulent? On veut qu'ils soient fins, mais pas trop. On se tient avec des machos qui aiment juste les grosses boules, mais on fait semblant qu'on veut un gars doux pis attentionné. Pis on veut qu'il soit mystérieux, mais s'il est trop genre poète, là, ben c'est le fif. Faut qu'il soit intelligent pis cultivé, mais aussi qu'il passe tout son temps au gym. Ah, c'est-tu gang de grosses biches de vaches d'épaisse? C'est ben trop compliqué. En plus, je suis sûr qu'elle a mis son répondant à l'esprit pour pas me parler. Hé non, mais t'sais, y'a-tu des crises de limite à se faire niaiser? J'aime aussi bien rester tout seul pis... m'aider, moi, ma façon de penser. Bonjour, vous venez de rejoindre Mélanie. Laissez-moi votre message après le bip sonore. Quand tu sauras ce que tu veux, connasse, ben tu m'appelleras pour que je t'envoie chier! Voici un autre participant de Koolock Academy. Bonjour. Je vais vous parler de moi, mais ça sera pas nécessairement facile. Mais comme j'ai dit que je dirais la vérité aux responsables de l'émission, eh bien, je vais vous la dire. Je suis à la retraite. Et avant, j'étais un agent secret. Koolock Academy, pour moi, c'est essayer de me connaître moi-même. Parce que j'ai un petit problème là-dessus. Je ne sais pas tout à fait qui je suis. Je compte sur mes futurs Koolock pour m'aider à mieux me comprendre. Le secret, ça n'existe pas si personne le sait. Puis, il n'y a personne qui connaît quelqu'un qui n'a pas un secret. Donc, quelqu'un est secret. Et je n'aimerais pas que ce soit moi. Comme je vous disais, j'ai de la difficulté à me comprendre et à me connaître. J'espère que j'ai été clair. Mon nom? Mon nom? Euh... Mon nom est Oscar Twain. C'est tout. Koolock Academy commencera au mois de mars.